Bonjour Geneviève ! Salut Yoann ! Merci d'avoir accepté mon interview, je suis vraiment ravi de te rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? Alors, mon parcours est un peu atypique. En fait, contrairement à d'autres comédiens, ce n'était pas forcément un rêve depuis que j'étais petite. Je suis arrivée dans ce milieu presque par hasard. En fait, j'étais à la base très fan d'animés, de mangas, de choses comme ça. Et je faisais des salons, des conventions, etc. en tant que touriste. Ah oui d'accord ! Pas du tout en tant que participante ou invité, parce que j'étais ado à l'époque. Et en fait, j'ai intégré à l'époque une association qui faisait du doublage parodique et qui faisait aussi des doublages, entre guillemets, un peu sérieux pour rire, d'animés japonais en tant que fan. D'accord ! Et en fait, c'est par le biais de cette association-là que du coup, j'ai découvert le milieu du doublage. En parallèle de ça, j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir. Donc, j'ai un diplôme d'école de commerce. Mais je continuais en parallèle de mes études à être assez active dans l'association, etc. Et puis, en fait, à la fin, quand j'étais vers la fin de mes études et que je n'avais plus trop de cours à assurer, enfin en tout cas à assister, j'ai pris cette décision de finalement me laisser une chance en tant que comédienne, notamment dans le milieu du doublage. D'accord ! Mais je savais qu'il fallait que je passe par, bien sûr, l'étape des cours de théâtre, etc. de me former en fait tout simplement, tout comme je m'étais formée pour normalement être au cadre supérieur, peut-être chez L'Oréal ou un truc comme ça, puis finalement non. Mais ouais, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait un stage de fin d'étude en tant que chef de produit marketing pour une marque de L'Oréal. Et en fait, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que la RH qui m'a reçue, elle m'a dit « Bon, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire professionnellement ? Vers quelle branche vous voulez vous diriger ? » Tu vois, du genre « Est-ce que tu veux faire du marketing ou de la finance ? » Et moi, j'ai répondu assez honnêtement, mais sans vraiment lui donner des détails. Je lui ai dit « Écoutez, en fait, pour être très honnête et franche, j'hésite encore entre deux voies, mais je ne lui ai pas précisé. » Et en fait, elle m'a dit, je pense qu'elle a eu du flair et elle m'a dit « Vous savez, mademoiselle, en vrai, vous n'avez besoin que de 15 minutes pour prendre vos décisions. » J'étais là « Comment ça ? » Et elle m'a dit « Ouais, oui, 15 minutes pour mettre de côté tous vos a priori, tous les candidatons, toute la pression familiale autour de vous, etc. » Et les attentes que vous avez de vous-même ou pas. Mais en fait, je suis sûre qu'au fond de votre cœur, vous savez ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait lâcher prise. Et je me suis dit « En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer ma passion à côté qui était de faire le doublage, notamment dans le sein de cette association. » Et c'est comme ça que je me suis dit « Bon, allez, je vais me donner un an après. » En vrai, j'ai commencé le doublage en même temps que j'étais encore en train de terminer mes études, etc. Donc toi, tu as voulu devenir comédienne pour faire du doublage ? C'est le doublage qui t'a donné envie de devenir comédienne ? En fait, c'est le doublage qui m'a conduit à la comédie, si tu veux. Mais après, j'ai commencé à tourner un peu plus tard. J'ai commencé d'abord par faire des cours de théâtre, assister sur les plateaux de doublage, me faire une petite place en doublage. Et après, j'ai commencé à tourner un petit peu. Mais je ne m'étais jamais imaginée pouvoir faire une carrière dans le cinéma ou la télé ou tout ça. C'est pour ça que c'est venu un petit peu plus tard. Ouais, c'est venu après. Ok, ça marche. Depuis, tu as eu l'occasion de prêter ta voix à plusieurs comédiennes. C'est le cas, par exemple, de Arden Cho dans la série Teen Wolf dans le rôle de Kira. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur le doublage de la série ? Du coup, c'est Franck Louis, le directeur artistique, qui m'a appelé pour me distribuer directement sur le rôle. Et puis, tu remarqueras que j'ai quand même pas mal d'actrices d'origine asiatique. Là, j'ai envie de te dire, c'est le directeur artistique. Quand il voit l'actrice, forcément, ça lui fait penser à moi. Ok. Donc, voilà. Je sais pas ce qui te lèche chez moi. J'avais plein d'amis avant qu'on déménage. Mais ici, j'ai l'impression que dès que j'ouvre la bouche, je dis n'importe quoi et c'est ridicule. Et puis, cette année, tu as eu l'occasion de la retrouver sur la série Plante Carrière dans le rôle d'In Green Young, brillante avocate. Comment s'est passé le doublage de cette série ? Parce que tu étais contente déjà de retrouver cette comédienne où tu avais doublée sur Trimbre. Oui, très contente. Très contente parce que je ne l'avais plus doublée depuis. Elle a fait d'autres choses parce que je la suis sur les réseaux sociaux. Elle avait fait d'autres séries mais je n'avais pas été rappelée. D'accord. Et là, c'est Barbara Delsol qui m'a appelée dessus. Pareil, c'était une bonne surprise parce que je n'avais pas travaillé avec elle depuis des années. Donc, je n'étais pas sûre qu'elle allait me rappeler sur ça. Mais ouais, très bonne retrouvaille. Ce n'est pas toujours que je trouve que ma voix convient forcément à l'actrice asiatique pour m'attribuer. Mais en tout cas, pour cette actrice-là, j'aime beaucoup. Je trouve que ça marche bien. Désolée de vous déranger, Marty. Je venais déposer l'accord de non-divulgation signé en bonne et due forme. Et pardon d'avoir raté... La Citer a avancé le rendez-vous à 9h demain matin. Ça ne vous pose pas de problème ? Non, aucun problème. Vous restez dispo si besoin. Oui, je vais rester ici cette nuit. Parfait. À votre service. Depuis 2010, tu doubles Jeannelle Parich dans le rôle de Mona Van Der Waal dans la série Pretty Little Liars, puis dans The Perfectionnist. Est-ce que tu as abordé le doublage de cette comédienne et surtout de ce personnage ? En fait, c'est un personnage qui s'est révélé petit à petit. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire, si tu as vu la série. Oui, oui. Mais au début, en fait, elle arrive surtout juste en tant que meilleure pote, un petit peu chippie, pour ne pas dire, voilà, du personnage principal qui est doublé par Karine Fovio. Donc au début, en fait, c'était juste une jeune fille, un poil superficiel, un peu, tu vois, très, très fille, un peu peste, etc. Donc en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas plus que ça. J'ai appris que c'était fini avec Noël. Même en Chine, tout le monde sait qu'on a rompu. Il ne faut pas te laisser abattre. Ce mec est un gros nul. Je croyais qu'on était amis. Noël et toi, il ne sait pas ce que c'est l'amitié. Non, toi et moi. Je t'appelle non-stop depuis deux jours, Mona. Mais après, comme on sait l'importance qu'elle a pris, le côté dark, etc. J'avoue que c'est un des personnages qui a la plus grosse évolution de tous les séries que j'ai pu faire. Tu as dû modifier peut-être ton jeu par rapport à ce que tu étais partie pour faire. Oui, vocalement, on est vachement redescendu plus dans les graves. Je pense aussi parce que l'actrice, elle aussi a mûri. Et du coup, c'est vrai que quand elle jouait le côté beaucoup plus dark de Mona, là, son timbre aussi était plus grave, etc. Donc oui, j'ai pas mal bougé. Je ne veux plus te voir ici. Je ne suis pas une menace pour toi. Tu as peut-être réussi à convaincre Anna et les filles que tu avais changé. Et je veux bien croire que tu essaies d'être quelqu'un de bien. Mais tu n'y arriveras pas sur la durée. Parfois, les gens changent. Quand quelqu'un montre sa vraie nature, pas besoin de chercher plus loin. Une fois, ça me suffit pour comprendre la leçon. Mais, ouais, c'était une série assez particulière aussi parce que, en fait, le jeu de toutes les actrices était quand même... Il fallait trouver un équilibre entre le too much et le réalisme. Ouais, c'est ça. Bref, ouais, ouais. Dans la série Grey's Anatomy, tu as doublé durant 117 épisodes le personnage du docteur Stephanie Edwards. Oh, 117. C'est dingue. Comment s'est passé le doublage de ce personnage ? Alors, pareil, là, c'est Sophie Deschaunes qui m'a mise dessus. Pas d'essai, etc. En fait, dans Grey's Anatomy, je ne sais pas si c'est tous les ans. En tout cas, il y a des périodes comme ça où il y a des nouvelles fournées d'un terme. Ouais, quasiment tous les ans. Voilà, qui arrivent, en fait. Et, en fait, tu ne sais pas qui va rester ou pas. Oui, c'est ça. Donc, moi, elle m'a mise sur ce personnage-là où, voilà, à l'époque, de toute façon, ils ont tous la fin de la vingtaine, début de trentaine, etc. Et, en fait, il s'affaire que moi, j'ai tiré le gros lot puisqu'elle est restée 117 épisodes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, en fait, ce personnage, j'adore la comédienne, je l'adore et tout ça. C'est juste qu'en vrai, je ne suis pas hyper accord vocalement, je veux dire, en timbre. Parce que l'actrice, elle est plus grave, elle est plus mature et puis, de toute façon, elle est plus âgée que moi. Bon, bref, on s'en fiche. Mais, c'est juste qu'à force de la jouer, à force de rentrer dans sa peau, je pense que j'avais vraiment bien réussi à capter l'énergie. Ce qui fait que ça marche, en fait. Oui, ça marche bien. La magie du doublage fait que, si tu as les bonnes intentions, même si ton timbre n'est pas à 100%, voilà, adéquat, ça marche. Vous m'avez laissée tomber. Non, je t'ai soutenue jusqu'au bout. Mais ce n'est pas moi qui ai pris la décision finale. Vous cherchiez un moyen de vous débarrasser d'elle et vous l'avez trouvée avec cette bourse. Pour arriver à vos fins, vous avez appuyé son dossier plutôt que celui de quelqu'un qui le méritait réellement. Quelqu'un qui a toujours été là pour vous, qui a pris des risques quand vous étiez incapable de faire votre boulot, Edward. Les années passées, en fait, ce n'est plus la même différence. Il y a une autre comédienne aussi, je pense que tu m'en... bref, une autre comédienne d'origine asiatique que j'ai doublée, que j'ai commencé à doubler, moi, quand j'avais genre 25 ans, mais elle avait déjà 35. D'accord. Tu sentais une différence, toi ? Tu ne sentais pas trop la différence à ce moment-là sur ce film-là. C'est Duna Bae. D'accord. Elle était dans Cloud Atlas et ensuite, elle était dans Sense8. Mais aujourd'hui, la différence d'âge, elle est quand même assez accentuée. Ce qui fait qu'en fait, moi, là, pour le coup, je prends vachement plus de maturité parce qu'en fait, je ne suis pas vraiment raccord avec elle en vrai. Mais encore une fois, c'est comment tu prends au niveau de l'énergie, au niveau de l'intention et tout ça, c'est dans le jeu. Mais en vrai, comme ça, je ne suis pas hyper raccord vocalement. Ok, ça marche. Il s'avère que j'ai eu l'occasion de la doubler. Ok. Autre série médicale dans New Amsterdam. Cette fois, c'est l'actrice Christine Chang que tu doubles dans le rôle du Docteur Agnès Cao. Est-ce que l'univers médical, c'est un univers qui te plaît dans le doublage ? Est-ce que tu trouves ça plus difficile ? Oui, ça me plaît. Après, ce n'est pas forcément mon univers de prédilection. De toute façon, ce n'est pas nous qui choisissons les univers dans lesquels on veut évoluer. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir ce genre de rôle dans le domaine médical. C'est vrai qu'il y a plein de vocabulaire médical qui peuvent des fois être un peu ardus. Un peu comme je m'imagine aussi dans tout ce qui est l'univers policier. Oui, bien sûr. Ou l'univers des abocats. Et c'est vrai que c'est un exercice un peu de style d'avoir une intrigue qui se passe dans un univers particulier. Tawan ne réagit à aucun traitement. Hématocrite très bas, oxygénation médiocre. Je ne sais pas quoi dire à ses parents. Je suis vraiment désolé. Ce cas n'est pas aussi simple que je l'avais supposé au départ. Je crois qu'on devrait refaire le point avec eux sur ses antécédents médicaux. On passe à côté de quelque chose ? Non, on n'a plus le temps de discuter. Après, c'est le hasard des choses qui a fait que j'ai pu doubler cette série médicale et cette autre série aussi. Ok. Dans la série Once Upon a Time, tu as doublé le personnage de Mulan, interprété par Jamie Chung. Jamie Chung. Comment s'est passé ce doublage pour toi ? J'ai moins eu de choses à faire dans cette série que dans d'autres que tu m'as cité précédemment. Après, j'avais déjà doublé l'actrice dans Very Bad Trip. C'est là que je l'avais doublé pour la première fois. Elle faisait un petit rôle dans Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3. Elle faisait quand même le rôle de la fiancée slash femme de Stou, qui est un des rôles principaux. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils m'ont rappelé notamment sur Mulan. Aussi parce que c'est Mulan, côté asiatique, etc. Merci. Je devais supporter des brutes comme eux quand j'étais dans l'armée de l'empereur. Des idiots qui pensent qu'on est incapable de se servir d'une épée. J'aurais aimé que quelqu'un m'aide dans ces moments-là. Tu es blessée. Tu saignes. Je survivrai. Après, je crois que... Je pense qu'à l'époque, quand je l'ai doublé, il y avait encore ce truc un peu de... Où je manquais un peu de maturité parce qu'ils voulaient que je sois un peu plus derrière, encore un peu plus dans mes graves, etc. Ça fait partie de ces rôles où je suis un peu entre deux et des fois, je sors un peu de ma zone de confort, alors qu'en fait, je l'ai en moi. C'est juste que... Je te laisse choisir. Tu veux que je te prenne la main gauche ou la droite ? Tu es folle d'affronter ces brutes toute seule. Je contrôlais la situation. Qu'est-ce que tu fais là ? On a pu t'entendre dans les films « Espagnol, 3 mètres au-dessus du ciel » et dans sa suite, dans le rôle de Baby, interprété par Maria Valverde. Est-ce que l'espagnol, c'est plus dur à doubler pour toi en comparaison de l'anglais ou d'autres langues ? Non, parce que ça reste une langue latine qui est relativement proche du français. Je ferai tout pour les soutenir. C'est pas moi qui leur ai promis ça, c'est toi. Arrête d'avoir honte de moi, de décider pour moi. Je refuse de vieillir et de me rendre compte un jour que je suis devenue comme toi. Je ne veux pas vivre ta vie merdique, maman. Hachez mon copain et je reste avec lui que ça te plaise ou non. Mais non, l'espagnol, ça reste encore assez proche finalement du français. Après, il parle très vite. Oui, c'est ça, il parle vite. Mais j'avoue que ça, c'est un de mes premiers plus gros rôles de jeune première. J'étais très reconnaissante à l'époque. C'était Elisabeth Fargeau qui m'avait donné le rôle. C'est un des plus beaux rôles que j'ai fait quand j'ai commencé le doublage. Mais aujourd'hui, tu vois, jamais on me distribuerait sur ce genre de rôle de jeune première. Et je ne l'ai pas redoublé d'ailleurs par la suite. Oui, parce qu'elle a refait 2-3 films. Oui, je l'ai redoublé une fois sur un film qui a dû sortir sur une plateforme type Netflix ou un truc comme ça. C'était maintenant ou jamais. En fait, le truc, c'est qu'il y a un titre en espagnol et je ne sais pas comment ils l'ont adapté en français. Quelle est la comédienne dont tu le sens le plus proche niveau énergie ? J'en ai doublé pas mal. C'est difficile. Arden Shaw, pas mal. Elle est pas mal en termes d'énergie, etc. La comédienne dont je viens de te parler, Emily Browning. Ok. C'est fou parce que ce qui des fois te permet de situer le raccord voix que tu as avec la comédienne ou quoi, c'est quand tu entends ses réacs, ses rires et ses choses comme ça. Et elle en VO, j'avais l'impression de m'entendre. D'accord. Laura, mais ils m'ont dit que tu étais morte. Qui est-ce qui t'a dit que j'étais morte ? Tout le monde. Je crois que t'as simplement fait un cauchemar. Merci beaucoup Geneviève de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Maintenant, que nous dirait Mona Vanderwall pour terminer cette interview ? Même si cette interview est terminée, Mona n'a jamais dit son dernier mot.